Bonsoir la famille et bienvenue. La famille où en est cette intervention de la CDAO au Niger pour chercher les pouchistes. Vous savez la famille, le 26, quand il y a eu le coup d'état au Niger, la CDAO s'est réunie pour donner un ultimatum aux pouchistes du Niger et ces ultimatums expirent aujourd'hui car la CDAO avait donné sept jours aux pouchistes pour quitter au pouvoir et remettre Bajoun, Mohamed Bajoun, mais ces pouchistes ont refusé catégoriquement et ont mis au défi la CDAO. La CDAO a donné ces ultimatums normalement qui devaient expirer aujourd'hui mais malheureusement qui n'aura pas lieu car selon les informations le Sénat du Nigeria a mis son veto contre cette intervention militaire et l'assemblée du Sénégal aussi ne sont pas pour une intervention militaire pardon au Niger et ce qui met en mal cette intervention, qui fait échouer cette intervention. Bon, on ne sait pas encore parce que c'est jusqu'à aujourd'hui soir le délai de l'équilibre, en tout cas le délai dont la CDAO avait donné aux pouchistes de remettre Bajoun à sa place. Mais la famille, je vous dis une chose, c'est très grave, c'est très très grave. Si la CDAO échoue cette fois, il perd toute sa crédibilité. Si la CDAO échoue cette fois-ci, je ne dis pas autre chose, mais je parle cette fois-ci, si la CDAO échoue, elle n'a plus de crédibilité. Car on a vu ce qui s'est passé au Mali, Mali a eu double coup d'état. La CDAO n'a rien fait. En Guinée, ça s'est passé. Là aussi, la CDAO a menacé, mais rien. Troisième coup d'état dans la jaune CDAO, côté Burkina, double coup d'état. Là aussi, la CDAO n'a rien pu faire. Et quatrième coup d'état dans la jaune CDAO au Niger. Là aussi, la CDAO est sur le chemin d'échouer. Alors, cette communauté n'a plus de crédibilité. En tout cas, si cette fois-ci, encore, si cette fois-ci, elle n'arrive pas vraiment à faire fléchir ses pouchistes, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de cette communauté appelée CDAO. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Toute personne consciente doit normalement avoir peur de ces événements de coup d'état qui se passent dans notre sous-région. Et c'est très très dangereux. Imaginez si demain en Côte d'Ivoire un militaire qui se sent fort qui se sent armé a envie lui aussi de diriger la Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il va faire ? C'est très grave et c'est très dangereux pour notre démocratie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter l'analyse d'un journaliste nijalien qui était invité sur la chaîne TV5Monde. et ils vont décrypter un peu la démonstration de force des pushistes pour montrer à la face du monde que le peuple nigérien supporte le coup d'état. C'est une manifestation, une grande manifestation organisée dans un stade pour montrer un doigt d'honneur à la CDAO. Écoutons ensemble cette démonstration et cette belle analyse de ces journalistes. C'était sur la chaîne TV5Monde. Je vous laisse regarder. Et avec nous sur ce plateau, Sédic Abba, bienvenue. Vous êtes journaliste nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Donc on vient de voir ces milliers de partisans, des pushistes qui sont réunis dans un stade de Niamey. L'agent veut afficher ses soutiens. Une stratégie payante selon vous ? Oui, c'est une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut. Compte tenu du contexte d'une intervention qui est agitée, les pushistes, les auteurs du coup d'état du 26 juillet, essaient de mobiliser le maximum de nigériens pour démontrer le caractère impopulaire de cette intervention. Il faut remarquer que parmi la foule qui est présente, il y a des gens qui soutiennent le coup d'état lui-même et il y a des gens qui ne soutiennent pas le coup d'état, mais qui sont contre l'intervention. Donc quand vous mettez les deux ensemble, ça fait remplir le stade de Niamey qui est d'une capacité de 30 000 places à peu près. Et pour vous ? Voilà, vous avez entendu cette partie. Cette partie est très très importante. Ça veut dire que les gens qui se trouvent dans le stade pour manifester, en tout cas selon les partisans des pushistes, au fait, ce sont des gens qui supportent le CNSP, les pushistes qui sont au pouvoir. Mais l'analyse de ce journaliste est très pertinente. Parce que tous ces gens qui sont présents au stade, ces gens-là ne sont pas tous pour le coup d'état. Certains sont là pour démontrer leur opposition à une intervention militaire et d'autres sont là pour supporter les pushistes. Ce qui veut dire tout de suite que tout le monde n'est pas là pour les mêmes idées. On continue à écouter cette interview. Vous, vous minimisez un peu, vous vous dites que là, ces personnes qui sont réunies, ça ne représente pas l'ensemble des Nigériens ? Oui, il est toujours difficile d'avoir une indication sur ce que représente une partie de la population. Si vous décidez de mobiliser les gens qui sont contre le coup d'état, vous pouvez remplir le stade. Donc ce n'est pas un indicateur suffisant, mais c'est une volonté de démontrer que les auteurs du coup d'état, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, n'est pas tout seul. Et à mon avis, il y a une volonté aussi de montrer le caractère très impopulaire de l'intervention militaire. Sur ce plan, je crois qu'il y a presque une sorte de consensus qui se dégage, y compris parmi les forces opposées, au coup d'état qui estime qu'une intervention serait contre-projective. Elle fera plus de mal qu'elle n'arrangera les choses. Alors justement, on va écouter l'un de ses partisans. D'abord, voilà, vous avez écouté cette partie. Le monsieur dit, par exemple, si tout de suite, les gens qui sont contre le coup d'état et aussi organisent un événement dans le même stade, vous allez voir à peu près ou bien plus que le nombre de personnes qui sont mobilisées pour soutenir le CNSP. Il a parfaitement raison parce qu'il y a d'autres ont peur. On peur que cette intervention provoque une catastrophe humanitaire parce que la guerre, on sait très bien, la résolution d'un problème par la guerre, ce n'est pas la solution en fait. On continue à écouter. Nous sommes là, nous sommes mobilisés, c'est pour montrer également à la CDAO qu'ils veulent déstabiliser notre pays, la CDAO qui veut déstabiliser notre région, que nous, notre région, et que nous, nous sommes prêts à nous sacrifier et nous sommes prêts à nous mettre devant la CDAO. Il faudrait d'abord qu'on élimine tout le peuple nigérien avant d'attendre à notre armée. Notre armée est protégée par le peuple nigérien et nous sommes prêts à mourir. Tout le peuple est prêt aujourd'hui à mourir. Voilà, des propos recueillis. Voilà, c'est ça la preuve que la CDAO ne va pas intervenir. Je suis sûr, même si le Sénat du Nigeria ou le Parlement du Sénégal étaient tous favorables pour une intervention militaire au Niger, ça allait être très, très difficile. Imaginez, si ces militaires viennent pour déloger, déloger les pouchistes, c'est sûr qu'ils ne vont pas parvenir. Parce que si la population se met devant, se met au milieu, entre les gens qui sont venus, entre les militaires qui sont venus pour dégager les pouchistes. Et les pouchistes, ça c'est sûr que les forces militaires envoyées par la CDAO ne vont pas massacrer cette population. On continue à écouter l'interview. Il y a quelques minutes seulement, Sédric Abba, deux questions. Est-ce que vous pensez qu'une intervention militaire va vraiment se faire ? Non. À ce stade, le projet d'intervention militaire tel qu'il a été conçu a subi un révers hier avec le vote du Sénat du Nigeria. Parce que les chefs d'État-major qui s'étaient réunis jeudi et vendredi ont fait un plan d'intervention, ont même mobilisé le financement pour cette intervention. Mais il était prévu dans cette intervention que le Nigeria soit le fer de lance de l'intervention et les autres pays viendraient en complément Sénégal, Côte d'Ivoire et d'autres pays de la CDAO. Or, depuis que le Sénat du Nigeria a décidé qu'il n'y aurait pas, en tout cas qu'il ne donne pas son faveur au président Tinibou pour intervenir, ce plan est tombé à l'eau. Donc il n'y a pas d'intervention imminente aujourd'hui. À minuit, cinq minutes, il n'y aura pas d'intervention sur le Niger. Donc voilà, c'est effectivement ce que vous nous dites. Il y a eu la mise en garde du président algérien aussi. Il faudra aussi que le conseil de l'ONU-statut donne peut-être son aval pour que ça soit juridiquement possible. Tout à fait. Si on veut respecter la légalité internationale, au-delà, la sécurité internationale appartient au conseil de sécurité, même si parfois il peut déléguer. Mais en l'occurrence, comme il s'agit d'une intervention et qui peut avoir une lourde conséquence, vous savez, la Libye est voisine du Niger. Sur les cinq pays qui... Le Niger a sept frontières. Sur les sept pays qui entourent le Niger, il n'y a que deux qui sont favorables à l'intervention, c'est le Nigeria et le Bénin. Et à partir du vote du Sénat du Bénin, du Nigeria plutôt, il y a aujourd'hui le Bénin qui est favorable à l'intervention. Donc c'est clair que si on veut engager une action de cette nature, compte tenu des implications régionales qu'elle peut avoir après le désastre qu'on a connu à Libye, il faut un févère au-delà de celui de la CDAO, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui pour l'instant ne s'est pas réuni pour délibérer sur le cas de Niger. Donc pour vous, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais on voit que ce serait le pire du pire. Parce qu'effectivement, s'il y a une population qui est là, qui manifeste, qui dit non, alors qu'une intervention militaire se prépare, même interviendrait à Niamey, c'est le pire des scénarios. Absolument, c'est le pire des scénarios. D'autant que, si vous connaissez bien la configuration de Niamey, le palais présidentiel est au cœur de la ville. Nous ne sommes pas dans le schéma de Koulouba, où d'ailleurs le palais présidentiel se trouve à 30 km. Et on peut faire une prétendue opération chirurgicale militaire à un pari enlevé. Dans la configuration actuelle du palais présidentiel, et considérant que le président Bazoum et sa famille sont entre les mains de Poutis, une intervention militaire, même chirurgicale, même menée avec la plus grande perfection, présente des risques énormes pour l'intégrité physique du président et les risques de faire des victimes collatérales. Et vous qui êtes en lien avec des Nigériens au Niger, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce qu'ils ont peur de cette intervention militaire, comme les partisans des Poutchis que l'on vient d'entendre, ou est-ce qu'ils ne sont plus mesurés ? Non, les gens ont peur. Une intervention militaire, les gens expriment une peur immense. Les gens sont stressés. Et il y a déjà des indicateurs d'une aggravation de la situation. Les prix des céréales ont flambé déjà. Le sac de riz est passé de 15 000 francs CFA. J'ai dit en CFA parce que c'est la monnaie locale. Il est passé de 11 000 à 15 000, soit une augmentation de 20 %. Il y a une préoccupation énorme de la part de la population et une volonté de trouver, de revenir à la démocratie, mais en ayant choisi des armes, des léviers qui permettent d'épargner des vies humaines qui ne conduisent pas à la catastrophe. Donc, si pas d'intervention militaire, comment faire pour rétablir la Constitution, rétablir un président qui a été élu légitimement ? Non, il faut sans doute, il faut trouver, parce que depuis que cet événement est arrivé, il y a des réactions de forces politiques, il y a des réactions des associations islamiques, religieuses. Le Niger a beaucoup de ressorts qui permettent de tisser des dialogues par lesquels on peut sans doute trouver une solution qui soit la mot mauvaise. C'est clair que nous sommes dans une situation de crise, dans une situation assez, comment dire, qui s'est nouée, et il faudra sans doute, comme a dit, il y a des forces politiques importantes. D'ailleurs, je pense que c'est un élément de précision important. Vous savez, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le président Bazoum a été élu avec le soutien de celui qui est arrivé, 3e, Séni Omoro, qui est président de l'Assemblée nationale, et du 4e, Al-Badé Abouba. Aujourd'hui, tous deux refusent une intervention militaire au Niger et prennent le dialogue pour s'en sortir. Je pense qu'il faut épuiser les voix diplomatiques et les ressorts de la société nigérienne, qui est une société religieuse, traditionnelle. Il faut avoir épuisé tout cela. On a vu le président tchadien venir jouer les médiateurs. On a vu aussi cette délégation de la CDAO qui n'a pas pu rencontrer grand monde. Mais tous ces gens sont des personnes extérieures au Niger. Le Niger a des autorités morales, les associations islamiques, les fêtières des femmes. Ce n'est pas la première fois que le pays connaît de crise. Donc il faut regarder. Il y a des autorités traditionnelles qui sont les plus respectées. C'est aujourd'hui, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, que ce soit celui des auteurs du coup d'État ou celui qui sont contre le coup d'État, c'est des ressortissants nigériens qui savent les valeurs de cette société et qui peuvent trouver, à mon avis, les ressorts nécessaires pour sortir par le haut de cette crise qui est une vraie crise et peut-être qui est la plus grave crise politique et sociale que le pays ait connu. Voilà. Voilà. Il n'y aura pas d'intervention. C'est clair. Il n'y aura pas d'intervention au Niger. Et la CEDEA échoue une énième fois. C'est ce qui est très grave pour notre démocratie. Car, qui sait, demain, la même chose ne va pas se passer dans un autre pays. Si ça s'est passé dans quatre pays, pourquoi pas dans les autres pays.